bon matin tout le monde tout semble fonctionner alors je vous souhaite la bienvenue dans ce premier live du mois de novembre ça va vite et on arrive déjà à la fin de l'année je sais pas si vous vous en rendez compte mais dans moins de deux mois on va être rendu en 2022 c'est le cas de le dire et j'en prends conscience en vous le disant juste là c'est assez impressionnant quand on regarde le temps qui va à cette vitesse là c'est vraiment extraordinaire et incroyable alors j'espère que vous allez bien et puis j'espère que je vous atteigne en fait si vous écoutez en rediffusion ne vous gênez pas pour mettre un petit hashtag rediffusion vous savez je passe toujours revoir qui est venu me faire un petit coucou et gênez vous pas pour m'écrire vos commentaires vos questions si vous en avez ça ça me fait plaisir de vous répondre allo molly j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui et bien juste avant je prends le temps de me présenter parce que je sais que il y a toujours des nouveaux qui peuvent passer venir et faire connaissance alors si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives et bien je m'appelle Isabelle lefebvre money business coach j'accompagne des entrepreneurs dirigeants gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion dans leur entreprise à augmenter leur chiffre d'affaires à apporter leurs plus grandes contributions au monde en accédant la liberté financière et en se créant une vie riche de sens et je suis également auteur et donc voici mes deux j'ai ressorti de plusieurs dernièrement qui se sont procuré mon premier livre suite à l'achat du deuxième alors le premier qui est sorti pour moi 2019 mais officiellement en librairie en janvier 2020 juste avant la pandémie ça annonçait vraiment la transformation ce que vous savez ce livre là ne parle que de transformation à tous les niveaux je vous présente entre autres les cinq étapes de transformation les cinq niveaux de conscience qui sont liés avec ces niveaux de transformation là et qu'est ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir vivre la transformation et si on n'a pas de résultats concrets dans la matière ça se peut que vous soyez pris à une dans une des cinq étapes donc à lire et bien sûr je vous envoie la copie dédicacée quand vous passez par mon site c'est belle lefebvre.com et à lui mon bébé donc qui est sorti durant la pandémie au mois de mai dernier et qui on va plus en profondeur je vous dirais que pour moi c'est vraiment la suite un de l'autre parce qu'on est dans la transformation toujours mais vraiment de la relation avec l'argent et comment justement que votre relation avec l'argent va être influencée par différents facteurs on fait le tour de tous les facteurs qui vont avoir un impact sur votre relation avec l'argent et comment justement la transformer et vous avez aussi 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière et bien sûr quand vous vous réservez votre copie dédicacée vous la commandez et bien non seulement je vous la dédicace mais en plus je vous mets la petite règle sur laquelle vous devez porter un petit peu plus d'attention que les autres je vous dirais alors voilà pour pour les livres et bon on va commencer donc ce matin je vous parle d'un sujet que j'ai rarement parlé et tout simplement parce que ben ça c'était pas nécessairement ce que je disons que la pandémie m'a permis d'aller ajouter beaucoup de cordes à mon arc et aujourd'hui ben je suis dans cette nouvelle corde là alors j'ai envie de vous présenter dans l'étude de code aujourd'hui un Olivier qui est un nouveau gestionnaire et donc il a été ingénieur pendant longtemps il vient d'avoir une promotion est rendu en charge d'une équipe et donc quelque chose d'assez gros pour lui donc il se débrouillait très bien avant parce qu'il avait plutôt un poste de conseiller mais maintenant qu'il a des nouvelles responsabilités avec plein de nouveaux défis c'est pas trop par quel bout prendre ça et donc il fait face à beaucoup de défis alors on va regarder ça ensemble et salut Nathalie bienvenue ce matin mon cher donc Olivier a plein de défis et vous allez voir la beauté de la chose ben je vous dis quasiment le punch avant de commencer mais vous allez voir à quel point ces archétypes financiers vont faire toute la différence dans l'histoire donc donc ce nouveau gestionnaire là se retrouve dans une équipe où est-ce qu'il y a un taux d'absentéisme qui est élevé il y a de la difficulté à recruter des à recruter des nouveaux employés et les employés qui sont là sont surchargés leur motivation est plus vraiment là il y a une situation qui traîne depuis longtemps donc ça draine l'énergie les gens ne sont pas engagés avec la pandémie se sont mis à travailler à distance ça a amené un éloignement dans les relations un éloignement entre les gens donc une relation qui se sont un petit peu dégradés et donc les gens sont en général en mode survie et donc par le fait même stressé alors dans ce contexte là c'est sûr que pour Olivier il arrive pas nécessairement dans le bon timing il y a beaucoup beaucoup de redressement de situation à faire de restructuration d'équipe et de pouvoir vraiment rallier les gens recréer vraiment une ambiance de travail un sentiment d'appartenance qui va faire en sorte que tout le monde va vouloir travailler ensemble donc c'est sûr que dans ce contexte là il doute de ses compétences il sait pas ok il veut être un bon leader mais même lui est déjà épuisé parce que bien sûr il a fait plein de tentatives il a fait vraiment tout donné il a travaillé fort mais qui dit travailler fort ne dit pas nécessairement que ça va rapporter la notion de travailler fort est une croyance qui nous vient directement de la religion catholique de faut travailler fort pour gagner son ciel mais on peut travailler fort mais sans nécessairement faire la bonne chose parce qu'on a pas nécessairement des compétences pour y arriver donc il se passera pas grand chose si c'est le cas et c'est souvent le cas donc par quoi Olivier doit commencer? bien c'est sûr que d'un lui même doute de ses compétences et il doit développer vraiment des relations avec chaque membre de l'équipe mais avant tout doit trouver son style de gestion à lui, doit avoir une confiance dans ses propres moyens une confiance dans ses compétences, une confiance dans son style de gestion puis être capable vraiment de manifester un courage de gestion dans les décisions qu'il va prendre et pour ça il doit avoir une vision claire d'où il veut amener son équipe il doit avoir une vision claire de ce qu'il y a, faire l'inventaire de ce qu'il y a comme bagage donc autant ses qualités à lui, ses forces, autant dans le savoir-être, dans le savoir-faire donc faire l'inventaire de tout ce qu'il y a et aussi faire l'inventaire de son équipe pour savoir à qui il y a à faire et par la suite, c'est là que j'aime utiliser les archétypes financiers parce que la beauté de la chose, c'est qu'Olivier puisse passer de 1 le test pour avoir ses archétypes et être coaché à partir de ses archétypes et ce qui se passe, et c'est là qu'on rentre dans toute la puissance de cet outil d'alignement-là c'est que, vous savez, c'est quelque chose que je dis quand même régulièrement mais la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste et c'est pour ça qu'on peut transposer la façon qu'on gère l'argent c'est aussi la façon qu'on va gérer les gens donc, et c'est aussi la façon qu'on va gérer, qu'on va gérer tous les dossiers alors, la plus belle, la façon la plus facile et la plus alignée c'est vraiment de 1, on connait nos archétypes financiers et de 2, dépendamment des archétypes qui vont sortir et bien, on va être en mesure de pouvoir vraiment s'aligner avec notre style de gestion alors, dans le cas d'Olivier, si par exemple, un gestionnaire a généralement ceux qui occupent ces postes-là ont généralement un dirigeant à l'intérieur dans leur trio d'archétypes donc, je vous donne l'exemple avec un dirigeant quand on a cet archétype-là, c'est un super archétype pour gérer des dossiers mais pour gérer des gens, ça se peut que ça crée des accrochages parce que la dirigeant est un archétype qui est d'accès très, très résultat donc, il veut des résultats pour hier, ça ne va jamais assez vite alors, il risque de mettre beaucoup, beaucoup de pression sur les gens donc, si Olivier a cet archétype-là et qu'il gère son équipe avec un dirigeant il risque d'avoir plus ou moins de succès et plus d'insatisfaction que d'autres choses au sein de son équipe donc, on a besoin de savoir à travers les archétypes qu'Olivier a lesquels sont vraiment des archétypes relationnels qui vont lui permettre de vraiment rentrer en relation avec son monde et lesquels doit utiliser vraiment pour traiter des dossiers pour faire avancer des dossiers et apprendre à vraiment départager les deux et donc, utiliser des archétypes qui vont être beaucoup plus relationnels pour être en mesure d'établir le contact avec ces gens être capable de vraiment créer une connexion établir un lien de confiance et de se rapprocher de son monde et c'est de cette façon-là que, tranquillement il va pouvoir tisser une relation avec ces gens-là et le sentiment d'appartenance plus que la relation va se tisser et bien, plus que les gens vont commencer à se mobiliser plus qu'ils vont se, j'ai envie de dire, s'auto-mobiliser entre eux et plus le sentiment d'appartenance va augmenter plus que la loyauté envers Olivier va aussi transparaître donc, Olivier, ce qu'il a à faire bien, c'est vraiment d'aller se concentrer sur les forces des archétypes qui vont être plus relationnels si par exemple, je vous en donne un au hasard comme ça on prend le connecteur le connecteur, on va le voir beaucoup chez beaucoup, beaucoup de femmes qui sont, toutes les travailleuses de lumière de ce monde vont avoir cet archétype et chez les hommes, l'image que je peux vous donner c'est tous ceux qui, à la fin de 5 à 7 c'est les plus grands réseauteurs ceux qui finissent le 5 à 7 puis que tout le monde connaît dans la salle quand c'est terminé ont ce connecteur-là donc, si par exemple, Olivier a un connecteur et bien, à ce moment-là on va vraiment miser sur cet archétype-là pour pouvoir rentrer en relation avec les gens et on va dire, garde ton dirigeant pour quand tu vas vraiment traiter des dossiers par contre, le hic c'est quand on n'a pas d'archétype relationnel et qu'on n'a que des archétypes de résultats donc, il va falloir travailler un petit peu plus fort parce qu'il va falloir aller développer d'autres archétypes pour être capable de venir soutenir ce qui est là et d'être capable de vraiment rester dans la force de chacun des archétypes et ça ne veut pas dire que, par exemple on n'utilisera pas le dirigeant du tout dans une relation par contre, on ne le mettra pas en avant-plan le dirigeant va être là mais il va venir supporter la rencontre il va venir s'assurer de la structure de la rencontre il va garder le cadre, il va garder le temps il va s'assurer qu'on rencontre les objectifs qu'on avait fixés avec cette rencontre-là mais ce n'est pas lui qui va vraiment l'aider la relation et la rencontre donc, pour Olivier la meilleure façon de venir travailler sur son style de gestion c'est de s'aligner avec ses archétypes de rentrer dans la force de chacun de ses archétypes et automatiquement, son style de gestion va s'améliorer ses habiletés de communication également parce qu'il va utiliser les bons archétypes pour communiquer au bon moment ses habiletés de gestionnaire vont également s'améliorer et donc, plus il va être vraiment aligné avec ses archétypes, plus il va les incarner parce qu'on ne parle pas juste on parle de s'aligner, oui, mais on parle vraiment de marcher notre chemin avec nos archétypes et bien plus il va avoir un impact direct sur sa relation avec ses employés et bien sûr, sur toute la synergie qui va se créer dans l'équipe elle-même et c'est fou la vitesse à laquelle les choses se passent quand on travaille de cette façon-là ça peut vraiment tout changer dans la dynamique de l'équipe et donc, bien entendu on peut aller plus loin encore et l'autre étape c'est de faire passer les archétypes le test à chacun des employés et d'aller identifier pour chacun des employés quelles sont leurs forces et quelles sont aussi leurs défis et les pièges qui ne doivent pas tomber avec leurs archétypes et qu'est-ce que ça permet quand on va à ce niveau-là ça nous permet d'aller à un niveau supplémentaire je dis supplémentaire mais en même temps on va descendre en profondeur dans le sens que quand nous comme gestionnaire on sait à qui on a affaire par exemple je sais que devant moi j'ai un dirigeant mon employé c'est un dirigeant ce ne sera pas une bonne chose qu'on se confronte dirigeant, dirigeant ou je vous donne un autre exemple je sais que mon employé est un insoumis bon les insoumis c'est des rebelles de nature qui ne veulent pas se faire dire quoi faire donc si automatiquement mon dirigeant ça va parler à l'insoumis de mon employé c'est sûr qu'il va y avoir des frictions et l'insoumis va se mettre à se réveiller va résister de toutes les façons possibles et donc il n'y aura pas de communication par contre si j'ai mon connecteur et bien là je peux utiliser mon connecteur pour rentrer en relation avec l'insoumis et ça va beaucoup mieux se passer aussi je sais que mon par exemple ça pourrait être les mêmes cas de figure donc les mêmes personnes ça pourrait être un autre exemple j'ai un accumulateur et l'employé aussi un accumulateur donc l'accumulateur ce qu'il aime c'est parler d'argent il va avoir une grande connexion par rapport à l'argent il va aussi vivre beaucoup d'insécurité alors si la thématique du sujet qu'on a abordé fait avec ça alors je peux utiliser mon accumulateur pour parler à l'accumulateur de l'autre et bien sûr je vais m'adresser je vais vraiment présenter le sujet comme pour vraiment rendre ça alléchant pour que l'accumulateur de l'autre réponde et ce que ça va faire ça va être faire qu'on va être sur la même longueur donc pour se parler ça va être beaucoup plus facile donc le fait de connaître les archétypes de vos employés ça vous permet de vraiment améliorer grandement vos relations avec vos employés parce que puis qu'ils soient que ce soit tout des gestionnaires ou pas que ce soit des employés peu importe le niveau hiérarchique c'est la même chose et donc vous allez être en mesure de prendre le meilleur archétype que vous avez pour pouvoir établir la relation avec votre employé pour pouvoir vraiment maintenir une super belle relation et aussi prévenir les coûts par exemple qu'est-ce que je veux dire avec ça c'est que dans un contexte comme Olivier qui arrive qui a un nouveau gestionnaire et tout bien il y a un vent de changement et automatiquement il va y avoir des résistances aussitôt qu'on prend il y a des grosses décisions puis il y a des changements dans une organisation il va y avoir des résistances qui vont lever surtout de la part des insoumis donc on arrive dans un contexte où on sait déjà qu'il va y avoir des résistances alors tout ce qu'on peut faire pour minimiser ces résistances-là on peut le faire et quand on peut le faire d'avance avant de faire les annonces bien c'est encore plus gagnant parce que là on vient de s'assurer que nos insoumis dans la gang ne lèveront pas les barricades au moment où est-ce qu'on va faire l'annonce donc si on est capable de déjà avoir préparé le terrain en conséquence et de faire en sorte que les insoumis vont devenir des alliés pour être en mesure de propulser toute l'équipe ça va être encore plus gagnant donc vous voyez à partir des archétypes de tout le monde quand on les met tous sur la table ensemble c'est fou la magie qui peut opérer puis la puissance de transformation qui est là parce qu'on sait exactement dans quel chapeau qu'on doit porter donc quel archétype qu'on doit écarner et pour être en mesure de pouvoir vraiment avoir une belle relation avec l'autre garder préserver la confiance qui est là et faire en sorte que l'autre va pouvoir vraiment progresser développer son plein potentiel être plus performant dans l'équipe et que ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde et ça devient une méthode vraiment efficace pour faire en sorte que les relations soient les plus harmonieuses possibles au travail et d'amener un climat vraiment une ambiance et bien sûr il y a un archétype qui est responsable de créer l'ambiance donc on va vouloir favoriser les membres en cas de l'équipe les employés qui ont cette corde dans leur arc-là naturel donc les créateurs d'ambiance on va vouloir les mettre à contribution pour créer une ambiance de plaisir au niveau de l'équipe et d'utiliser vraiment les forces et on peut même aller aussi loin que de dire bien on va s'assurer puis je déborde un peu du coup aujourd'hui mais c'est pas grave on va s'assurer de pouvoir avoir une description de tâche de chaque employé qui va correspondre à ces archétypes donc on va pouvoir remanier les choses de façon à ce que chaque poste cadre avec vraiment les forces de chacun et ça va propulser l'équipe à un autre niveau complètement alors voilà donc dans ce contexte-là bien vous voyez que première étape pour Olivier c'est vraiment de pouvoir découvrir ses forces ses points améliorés et ses archétypes financiers vont vraiment l'aider à ce niveau-là bien sûr il existe plein d'autres façons de faire les choses moi pourquoi j'utilise les archétypes financiers c'est tout simplement parce que bien l'alignement c'est la base de tout ce que je fais c'est la fondation même de votre entreprise c'est au même titre qu'une maison s'il n'y a pas de fondation de la maison on ne peut pas monter les murs et le toit bien pour moi l'alignement c'est cette fondation-là donc dans tout de tous les outils qui existent et je peux vous dire que dans les 10 dernières années j'en ai essayé plusieurs j'en ai maîtrisé j'ai vraiment fait presque ou presque tout ce qui se faisait et c'est vraiment avec les archétypes financiers que moi j'ai eu le plus de résultats dans la matière plus de transformation rapide dans ma vie personnelle dans mon entreprise et tous mes clients c'était la même chose donc c'est ce qui fait en sorte que c'est cet outil-là qui pour moi est le plus puissant en ce moment et qui fait en sorte que je peux vous accompagner à aller vraiment plus loin à une vitesse que vous ne pouvez même pas soupçonner et avec une facilité que vous ne pouvez pas soupçonner non plus parce qu'on rentre vraiment dans de la facilité et on rentre il y en a qui vont se sentir même soulagés de voir ok c'est à cause de tel archétype finalement si j'ai tel tel comportement ben oui c'est pas plus grave que ça on fait juste corriger le tir quand il y a un petit excès de l'archétype puis après ça tout rentre dans l'ordre mais c'est vraiment ce qui fait toute la différence donc dans le cas d'Olivier si je résume tout ça ben la première chose à faire c'est de découvrir ses archétypes d'apprendre à travailler avec et après ça on va pouvoir développer son style de gestion de communication en fonction justement de ses archétypes pour qu'il puisse vraiment se sentir solide en confiance qu'il n'y ait pas de sentiment d'imposteur dans l'histoire parce que ça ça arrive souvent et qu'il puisse vraiment devenir un leader qui va être inspirant qui va mobiliser son équipe pardon et qui va faire en sorte qu'il va pouvoir atteindre des résultats qu'il veut d'avoir une équipe performante une équipe qui va être efficace puis une équipe qui aura du plaisir à travailler ensemble et pour lequel ça va être le fun pour tout le monde donc on prend la situation actuelle et on la revire complètement de bord c'est vraiment c'est vraiment ce qui peut se passer facilement dans un cas comme ça alors voilà voilà pour le cas de cette semaine et puis laissez-moi savoir comment ça vous parle comment ça et c'est quoi les prises de conscience parce que vous n'avez pas besoin d'être gestionnaire ni vous retrouver dans la situation pour pouvoir vraiment réaliser des choses c'est une situation dans laquelle vous pouvez faire référence à un ancien employeur vous avez eu un ancien patron vous dites ah oui c'est ça qui s'était passé avec les exemples que je vous ai donnés des fois on fait des prises de conscience puis c'est sur la beauté de la chose et donc comme vous voyez les archétypes financiers on peut vraiment s'en servir à toutes les sauces j'aime bien le dire comme ça et c'est ce qui fait qu'en coaching c'est toujours toujours la première chose que je fais qu'on puisse prendre le temps d'établir votre stratégie d'alignement à partir de vos archétypes financiers bien sûr vous pouvez parce que vous avez deux options vous pouvez prendre le programme en ligne et donc vous allez passer le test vous allez avoir toutes les vidéos qui correspondent à vos archétypes et vous allez pouvoir vraiment avancer avec vos archétypes parce que vous avez des documents vous avez des vidéos vous avez des exercices et tout donc vous pouvez faire tout ça et avancer de façon autodidacte et voilà et c'est tout ou vous pouvez vraiment dire bien moi je veux vraiment ma stratégie d'alignement et aller beaucoup plus en profondeur pourquoi? bien c'est ce qu'on peut faire en coaching donc ce que je ne peux pas faire en vidéo parce qu'il existe plein de combinaisons possibles étant donné qu'il y a 8 archétypes et la beauté de la chose c'est de voir dépendamment de l'ordre que votre premier, deuxième, troisième archétype sort et bien de voir vraiment la dynamique relationnelle qu'il va y avoir en vos archétypes les forces, les faiblesses les défis, les pièges alors c'est tout ça qu'on identifie ensemble et on regarde de quelle façon vous pouvez vraiment vous aligner quotidiennement avec vos archétypes de façon à ce que vous puissiez avancer vers la liberté financière bien sûr ça c'est l'objectif ultime ils ont été conçus pour la liberté financière par contre on peut les utiliser à toutes les sauces comme je vous ai dit donc dans votre entreprise on va faire le tour de toutes les fonctions que vous occupez toutes les tâches que vous avez à faire et on est capable d'identifier vraiment quel archétype vous avez à l'utiliser dans quelles circonstances et pourquoi ne pas l'utiliser dans telle ou telle autre circonstance qu'est-ce que ça va faire comment ça va venir vous nourrir alors c'est tout ça qu'on fait ensemble et quand on a terminé bien on a fait tous les liens avec votre entreprise avec les défis que vous avez en ce moment et vous avez vraiment votre stratégie d'alignement clair personnalisé à vraiment poursuivre à tous les jours pour le restant de vos jours parce qu'on va l'avoir travaillé ensemble pendant plusieurs semaines donc je dis plusieurs semaines parce que le programme peut se faire en un mois comme il peut se faire en quatre mois dépendamment des différentes possibilités de paiement donc et dans un deuxième temps et bien c'est là je pourrais vraiment rentrer à fond dans votre entreprise et dire là oui on a travaillé sur vous comme entrepreneur comme dirigeant comme gestionnaire maintenant est-ce qu'il y a des défis dans l'entreprise sur lesquels vous voulez qu'on travaille mais ça se fait dans un deuxième temps pourquoi? pour que justement on puisse aligner toutes les stratégies d'affaires qu'on va mettre en place avec votre stratégie d'alignement avec vos archétypes financiers et s'assurer que tout ça est aligné parce que c'est là quand on rentre dans cet alignement stratégique-là c'est là que la magie opère c'est là qu'on met toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez atteindre tous les objectifs et bien sûr à travers tout ça bien vous allez vous développer dans votre savoir-être dans votre savoir-faire vous allez changer votre mindset changer vos croyances hyper important on s'en sort pas sinon et puis voilà tranquillement vous allez passer au prochain niveau d'expression votre entreprise va faire la même chose et vous nous en serez peut-être pas trop rendu compte ça dépend ça dépend du travail qu'on a à faire alors voilà si ça vient dans vous et puis que vous dites bien oui moi je suis prête pour la stratégie d'alignement et bien vous savez vous pouvez suivre la stratégie avec moi avec un des membres de mon équipe donc on est quatre à faire la stratégie d'alignement alors des fois on matche les gens en fonction des archétypes ça dépend toujours il y en a qui disent moi je veux absolument travailler avec toi Isabelle mais c'est parfait il y en a qui veulent y aller avec le coach qui va avoir le plus d'archétypes en commun c'est parfait aussi tout est parfait il n'y a rien là alors la façon de faire et bien c'est qu'on prenne rendez-vous ensemble on se parle on regarde tout ça j'évalue votre situation je vois si je peux vous aider si oui comment je vous présente un plan de match comment on peut travailler ensemble et à partir de là et bien on laisse l'univers conspirer donc je vous laisse là-dessus je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit bientôt si vous avez des questions ne gênez-vous pas écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous répondre bye tout le monde